Il est un peu plus de 19h, plusieurs missiles s'abattent sur Kiev. Au même moment, dans un autre quartier de la ville, le secrétaire général de l'ONU et Volodymyr Zelensky se serrent la main. Une chronologie savamment orchestrée, comme le confirme Moscou ce matin. Cela faisait deux semaines que la capitale ukrainienne n'avait pas été touchée. L'attaque a fait un mort et dix blessés. Un message sans équivoque envoyé à l'Organisation des Nations Unies, selon le président Zelensky. Cela en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions mondiales, sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente. Après une visite à Moscou, Antonio Guterres était toute la journée hier sur le sol ukrainien. Il s'est rendu notamment à Boucha. Dans la ville martyr, il appelle la Russie à coopérer avec la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre. « Lorsque nous voyons ce site horrible, je me rends compte à quel point il est important d'avoir une enquête approfondie et de rendre des comptes. Je suis heureux que la Cour pénale internationale voit cette situation, que le bureau du procureur soit déjà là. » Une visite conclue par un face-à-face donc avec le président ukrainien, Antonio Guterres, en a profité pour faire un mea culpa. « Le Conseil de sécurité n'a pas fait tout ce qui était dans son pouvoir pour empêcher et mettre fin à cette guerre. » Pendant ce temps aux Etats-Unis, Joe Biden demande au Congrès de débloquer 33 milliards de dollars d'on vint pour livrer de l'aide militaire en Ukraine. Artillerie, hélicoptères et drones, le président américain monte encore d'un cran dans son soutien à Kiev. « Le coût de ce combat est élevé, mais céder à l'agression sera encore plus coûteux si nous laissons faire. Soit nous soutenons le peuple ukrainien dans la défense de son pays, soit nous restons à l'écart alors que les Russes poursuivent leurs atrocités et leurs agressions en Ukraine. » Une agression qui s'intensifie, plus de deux mois après le début du conflit. La Russie a redoublé ses assauts dans le sud et l'est du pays. Liman est considéré comme la prochaine ville du Donbass à tomber. La moitié de son territoire est déjà occupée. Les habitants qui restaient ont ordre d'évacuer dans la journée. Avant que la ville ne devienne un champ de bataille, Pavlo doit dire au revoir à sa femme. « Ma femme est restée avec moi jusqu'à la dernière minute. Nous espérions que nous, nous ne serions pas bombardés, que tout serait résolu de manière pacifique. Mais les choses sont comme elles sont. » Les Russes ciblent les infrastructures, les gares et les ponts. Ils continuent de frapper les quartiers résidentiels. « Cet habitant a perdu sa maison. » « L'offensive commence. Autour, tous les villages, pour autant que je sache, ont été abandonnés par nos soldats. Et s'ils abandonnent, c'est que c'est trop tard pour nous. » « 64e jour de combat, sur les plateaux de télévision en Russie, changement de vocabulaire. Dans la bouche de la patronne de Russia Today, l'opération spéciale se transforme en guerre, et pourquoi pas nucléaire ? » « Tout cela peut se terminer par une frappe nucléaire. » « Selon moi, c'est même l'hypothèse la plus probable. » « Soit nous perdons en Ukraine, soit c'est la 3e guerre mondiale. » « Je pense que la 3e guerre mondiale, est-ce qu'il y a de plus réalistes, nous connaissant et connaissant notre président Vladimir Poutine ? » L'hypothèse d'une 3e guerre mondiale, le ministre des Affaires étrangères russe avait lui-même estimé il y a quelques jours que le risque était bien réel.